Sur ODH TV Et bien je retrouve Gérard Deforges sur Marseille. Bonjour Gérard. Bonjour Gilles. Merci de m'accueillir sous ce beau soleil marseillais. Ah oui, c'est une chance incroyable. Pour donc l'interview annuelle, puisque c'était en novembre 2017 que je t'avais vu la dernière fois, alors déjà quelles ont été tes activités ufologiques en 2017, enfin fin 2017 et 2018 ? Écoute, ça a toujours été la réponse à des personnes, à des gens qui venaient me solliciter pour que j'enregistre leurs témoignages. Parce que c'est ça qui est original. Je suis dans une des originalités de ma démarche. C'est pas pour me vanter ou quelque chose, c'est vraiment la réalité. Là, je viens, j'ai bouclé un livre numérique. C'est en PDF, il y a 397 pages. 50 dossiers. Et je n'ai sollicité aucun de ces dossiers. À partir, tout au début, de quelques observations que moi j'avais faites, j'en ai parlé autour de moi, et puis, ça a commencé comme ça. Ah ben moi, dans ma famille, et puis moi, etc. Et alors là, j'ai été comme un... Je l'ai déjà dit d'ailleurs, c'est la vérité, j'ai été comme un chien qui ronge un os. J'ai gratté, gratté. Et comme j'ai une certaine facilité pour écrire, pour enregistrer, pour écouter, j'ai donc commencé à produire des rapports. Et depuis des années, c'est comme ça. Alors, ça va faire bientôt deux ans. Nous étions encore en Haute-Normandie. Ça a continué malgré tout. Et à la suite de sérieux incidents de santé qui ont fait que j'ai perdu beaucoup, 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 beaucoup de poids, ma belle-fille m'a dit, viens, on a une maison qu'on va quitter, et on te la met à la disposition, ici, à Marseille. Alors, pour moi, ce qui était devenu extrêmement frileuse, c'était le Pérou. On a dit oui tout de suite, on a vendu notre longère normande, et je me suis dit, je vais enfin pouvoir m'adonner à mes deux activités préférées, en fait, en dehors de l'ufologie, la pêche et la pétanque. La pétanque à Marseille, c'est obligatoire. Sauf qu'effectivement, je fais partie d'un club de pétanque dont j'édite la Gazette, parce que ça, ça leur plaît beaucoup. Je fais les compétitions, je me suis inscrit à un club de pêche en mer, la PIPR, la pétanque, c'est le club du SMUC, l'université club, au stade Jean-Voin à Marseille, cinq minutes pour y aller avec mon petit vélo à assistance électrique. Extraordinaire. Et je me suis dit, l'ufologie, ça y est, ça va être terminé, et c'est normal. On arrive en bout de course pour tout un tas de choses, un jour ou l'autre. Il y a un début, un développement, et une fin. Oui, sauf que ça continue. Ça ne me lâche pas. La preuve, aujourd'hui, merci Gilles, qui est un des gardiens du temple ufologique français, et qui me met dans sa boîte magique. Merci. Et puis, j'ai aussi des contacts avec des gens qui m'ont sollicité, et là, c'est sur un dossier extrêmement curieux que je n'ai jamais réalisé, quelqu'un qui a une tâche sur l'épaule d'une provenance inconnue, une tâche qui se modifie, et qui, lui, et ça, c'est quelque chose que j'ai étudié, comme dans sa famille, il y a des ressentis, il y a des observations, et un jour, je me suis dit, mais il m'a envoyé plein de mails, il faut que je compte, il faut que je mette tout ça en ordre. Oui, ben, j'ai fait simplement que recopier ces mails, j'en ai pour des dizaines et des dizaines de pages que j'ai mises à jour, des photos, et tout, enfin, c'est un travail incroyable. Alors ça, c'est pas dans ma compilation dont je parlais tout à l'heure, hein, mais ça me lâche pas. Mis à part la quantité de témoins, pour toi, quel facteur principaux rend un cas ou dossier plus intéressant qu'un autre ? c'est une question que je me pose pas. La seule question, la seule chose qui m'intéresse, c'est de tester la sincérité de celui qui témoigne, ou de celle qui témoigne. Donc, j'étudie de très près sa façon de s'exprimer, la façon qu'elle a de s'exprimer, son environnement familial, j'essaie d'en savoir plus sur sa façon de vivre. Et quand quelqu'un, quand tu fais parler quelqu'un, s'il y a une faille, à un moment donné, tu la vois la faille. Parce que les gens, je dirais, qui ont vécu ce genre de phénomène, quand ils commencent à s'exprimer, quelque part, il y a quelque chose de lourd qui sort. Je dirais, ils en ont le gros sur la patrate, si tu veux. C'est une expérience vraiment particulière. Elle peut être traumatisante, elle peut être euphorisante, elle peut être marquante, et tu sens en tout cas que les gens qui témoignent, c'est resté très vivace dans leur mémoire. C'est quelque chose qui a été gravé au fer rouge. et ça t'arrive à l'appréhender. Et c'est pour ça que ces gens-là, je les ai pris au sérieux. Alors, je ne sais pas si j'ai eu raison ou si j'ai eu tort, je ne sais pas. J'ai eu une conviction que j'avais affaire à des êtres sincères. parce qu'en plus, il y a un phénomène qui se produit. La plupart des témoins, quand ils vivent ce genre de choses au sein d'un groupe, souvent, ils sont ciblés. Le groupe ne sait pas, ne se rend pas compte de ce qui s'est passé pour cette personne-là. Ou alors, autre chose, le témoin était tout seul et il va rentrer chez lui et il va essayer d'en parler. Et la plupart du temps, on va lui dire non mais, il faut te faire soigner, il ne faut pas boire tant d'alcool. Enfin, je veux dire... C'est-à-dire que la personne est vite découragée de s'exprimer en famille ou avec des amis sur ces questions-là. Et c'est assez grave parce que rien n'est pire que l'isolement social, surtout au sein de sa famille. Donc, il y a des gens qui ont vécu certaines choses, qui intériorisent et qui communiquent de moins en moins avec leur environnement. Et socialement, ils s'isolent et ils ne sont pas très heureux. Et alors, chez les abductés, là, c'est un comble. Les abductés sont des gens très, très malheureux et leur situation, c'est un danger pour eux. D'où l'utilité de l'organisation du Séro France, de Myriam et de l'INRES. Parce que ces gens-là sont regroupés, peuvent s'exprimer devant des thérapeutes, peuvent trouver des gens qui ont connu des expériences plus ou moins similaires et reprendre confiance en eux et ne plus hésiter à déposer des témoignages et à vivre normalement malgré tout. Cet isolement, je pense que, je ne sais pas si on joue le rôle que jouaient les curés lors d'une confession, je ne sais pas. Mais il y a des gens à qui on permet de s'exprimer sur un terrain où on est les seuls à pouvoir les entendre en quelque sorte. Et ça, c'est pour eux très précieux. Et on le ressent. On le ressent parce que moi, j'ai eu des contacts avec des gens, je suis sûr qu'ils n'ont jamais parlé comme ça dans leur famille. Jamais. Et avec moi, ils s'ouvraient, ils expliquaient, même si c'était très très étrange parfois, mais je sentais qu'ils étaient soulagés quelque part. Et je continue à avoir des échanges avec ces gens-là. Donc c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est la sincérité. Et tous les dossiers sont intéressants. Alors moi, c'est curieux parce que je n'ai pas d'affect. Je n'ai pas d'attirance ou de répugnance pour tel ou tel individu. je suis vraiment comme un journaliste ou un gendarme qui recueille des faits, des histoires, qui essaye de le faire le plus sérieusement possible. Mais je dirais à partir du moment où c'est purement objectif. donc je mets un signe égal entre toutes ces personnes-là finalement. Ce qui m'intéresse c'est de voir si j'ai affaire à des gens qui sont sincères, qui ont vraiment envie de communiquer ce qu'ils ont vécu. Mais je n'ai pas de ressenti. ils m'intéressent tous à égalité et c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est vraiment la seule chose qui m'intéresse. Dans toutes les enquêtes que tu as pu faire pour toi qu'a été le cas le plus étrange que tu as eu ? Je dis étrange. Les cas les plus étranges c'est effectivement quand j'ai été confronté à des gens qui manifestement ont connu d'une manière plus ou moins approfondie une expérience d'abducté. Alors évidemment d'ailleurs Philippe Solal me l'a dit c'est le cas d'Arabillé c'est il y a un phénomène par siècle comme ça qui est recensé et tu as eu la chance de pouvoir l'investiguer et tu l'as tu l'as bien fait ça a été même reconnu par l'astrophysicien Pierre Guérin dans son livre Posthume dont le titre évoque la science il a écrit un bouquin où il explique comment les témoignages sur les ovnis sont sont dévoyés c'est en 90 et dans à la page 273 il rend hommage au travail que j'ai fait d'ailleurs j'ai travaillé un peu avec lui sur ce cas d'Arabillé c'est lui qui m'a demandé de faire des tests avec la petite fille qui m'a expliqué pour lui le conseiller municipal que je connaissais bien et qui qui m'avait comment dirais-je qui avait pris contact avec moi parce que il était certain que sa petite fille avait été impactée par le phénomène d'une manière ou d'une autre donc j'ai investigué et pour Pierre Guérin il dit tout ce qu'il y a eu autour c'est du cinéma mais en fait c'est la petite fille qui était ciblée pour lui et la petite fille et bien actuellement elle voit parfois des étranges lumières dans sa chambre enfin elle a des ressentis il y a des phénomènes qui perdure et je me dis mais nom de dieu Pierre Guérin avait peut-être raison le principal alors c'est vrai que tu connais le témoignage filmé qui a été enregistré par Jean-Claude Venturini de Monsieur D mais c'est une histoire incroyable Venturini pour son télé ils sont plusieurs dont Marie-Thérèse Dobros qui sont là à interview moi j'étais pas là je ne savais même pas que je suis très content quand ça se passe comme ça j'aime beaucoup pour un un cas très fort j'aime beaucoup que d'autres prennent en charge parce que s'il y a conjonction de témoignages c'est très bien pour la validation donc ça c'est parce que le nombre moi ça m'a ça m'a bouleversé parce que quand j'ai vu quand ça m'est tombé sur la tête par un grand hasard j'explique tout ça dans ma conférence j'ai été confronté à la rédaction d'un d'un texte qui rendait compte de tout ça j'avais des informations qui arrivaient et qu'il fallait que j'empile et là j'ai demandé à Jacques Vallée de m'aider il est on a eu une réunion commune il était très intéressé j'ai dit Jacques est-ce que est-ce qu'on se tutoie on se connait depuis longtemps je lui ai dit est-ce que tu peux m'aider comment je vais m'y prendre pour relater cette histoire par où je commence donc il m'a envoyé des faxes que j'ai toujours dans mon déménagement les faxes de Jacques Vallée je les ai toujours quel livre conseillerais-tu à ceux qui débutent en ufologie ? moi ce qui m'a si je reprends mon propre parcours ce qui m'a impressionné c'est qu'un type comme Jacques Vallée un astrophysicien il a fait partie des créateurs de l'informatique il ne faut pas oublier que Jacques Vallée a été le premier à travailler à la NASA avec la NASA à réussir une cartographie de la Lune à partir des images satellites avec l'informatique c'est vraiment un type multicarte de très grande dimension et quand on voit ce qu'il a écrit des ouvrages d'anticipation bien sûr mais il a aussi écrit son journal en deux parties le premier je ne sais plus de quelle année à quelle année il y a deux gros bouquins qui parlent de sa vraie vie de scientifique et en même temps de son travail avec INEC et des rencontres qu'il a faites dans ce domaine-là et des interrogations qui ont été les siennes je me suis dit si quelqu'un de cette dimension puis alors maintenant quand on voit les gens comme Michio Kaku qui sont des grands physiciens c'est vrai que les Américains ont tracé la voie à la crédibilisation scientifique de ces phénomènes le livre de Gilles Dasbourdais les livres de Gilles Dasbourdais sur Roswell il y a le livre qu'on a fait ensemble particulièrement avec Georges Le Messe OVNI en France qui est un livre récent parce que il y a du lourd là-dedans il y a aussi maintenant des émissions sur les... alors ça c'est intéressant parce que au début tu avais des émissions sur le service public où on cassait le pauvre Jean-Pierre Petit le pauvre qui en a pris plein la tête c'était inadmissible des gens comme De Chavane et tout au début on fait en sorte que ça soit complètement caricaturé alors que Le De Chavane c'est vachar parce que lui-même a vu des choses ce qui a sauvé un peu la mise c'est l'histoire des chaînes payantes parce que quand on fait payer un bouquet de chaînes à des clients il faut de l'audience et pour faire de l'audience il faut du spectaculaire il faut du... donc les chaînes ont essayé de de s'orienter dans ce créneau qui était vierge et ont commencé à faire des reportages qui étaient... alors... puis alors Stéphane Alix avec la 6 a fait une série d'émissions fantastiques il a ramené un film des Etats-Unis qu'il avait fait il a eu la pression en s'intéressant d'abord à ce qui se passait aux Etats-Unis et en le ramenant en France en France alors puisque ça vient des Etats-Unis maintenant tout ce qui vient des Etats-Unis c'est extraordinaire donc il l'a parfaitement compris et maîtrisé et c'est à partir de là que tout a changé alors moi j'ai quand on a commencé à me solliciter que ce soit la 6 que ce soit W9 que ce soit je ne sais pas il y a deux ou trois chaînes j'ai eu peur et puis j'ai vu que ce qui en est sorti c'était quand même correct c'était un complet mais enfin il y avait un effort de vraie vulgarisation donc ça m'a rassuré et puis il y a eu aussi ce qui a été enregistré dans nos conférences que ce soit à Rouen que ce soit à Paris que ce soit à Toulouse alors dans l'affaire de Roro je voudrais revenir sur Roro parce que c'est tellement quelque chose de fantastique son histoire et ce qu'il ne faut pas oublier c'est que il y a eu l'enquête de Georges Metz qui est une enquête fantastique très poussée moi j'ai eu une chance incroyable et c'est aussi dans ma compilation c'est qu'on a fait ensemble une conférence à Toulon et là il y avait du monde et j'ai tout reproduit de ce qui a été dit tout a été enregistré dans cette conférence et ce qu'a déclaré Roro et les questions réponses qu'il y a eu à l'occasion de cette conférence c'est formidable et il y a un autre document parce que c'est Myriam et puis quelques autres qui sont allés voir le maire de la fouillade à côté de là où ils étaient où ils habitaient il y a des gens qui ont été interviewés et tout et tout ça ça forme un ensemble de témoignages qui semble crédibiliser au plus haut point cette affaire qui est monstrueuse En ce moment au Québec il y a un ufologue qui voudrait qu'on rajoute une nouvelle rencontre rapprochée peut-être t'as les RR1 ou RR7 c'est les RRS les rencontres rapprochées spectrales j'ai un cas dans mes investigations où j'ai pensé à ça à cela alors ce témoignage que j'ai enregistré c'est le témoignage de Sophie à Flavacourt alors le témoignage de Sophie ça m'a beaucoup impressionné parce que c'était une femme qui n'avait pas beaucoup d'instructions de culture et c'est là que ça m'a aussi fait réfléchir parce que c'est quelque chose que je souhaite c'est que les gens arrivent le plus possible à écrire par eux-mêmes ce qu'ils ont vu ou vécu plus je m'efface plus je suis content moi c'est une aide une aide que j'apporte à l'accouchement de du témoignage et Sophie était extrêmement exigeante sur les mots elle me disait ah non je préfère ce mot là c'est plus juste j'ai mal à la tête de travailler avec elle et puis elle me racontait qu'elle avait vu passer au-dessus de sa maison un énorme engin qu'elle avait essayé d'alerter ses parents ses frères et soeurs mais ça c'est courant qui dormaient comme tout qui n'avaient absolument pas répondu à son appel mais ça c'est commun parce que j'ai expliqué aussi mais ça tout le monde le sait que quand il y a un groupe de personnes parfois il y en a une seule qui est ciblée et donc cette fille elle m'a expliqué qu'elle avait vu cet engin partir comme ça puis bon elle est allée le voir de l'autre côté elle ne le voyait plus puis à un moment donné elle me dit il y avait une petite lumière verte sur la gauche et je me souviens à l'intérieur c'était comme ci c'était comme ça je ne dis rien je la laisse parler elle me décrit l'intérieur quand elle a fini je la regarde je dis dis donc Sophie tu ne m'as pas dit il y a quelques minutes que tu avais simplement vu la chose et là tu m'expliques ce qu'il y a à l'intérieur ah c'est la première fois que j'ai ce souvenir là je n'aurais jamais je n'ai jamais pu en parler à personne de ce témoignage là elle dit oui tu as raison et là elle me donne quelques détails et à partir de ce détail j'ai fait un croquis et dans ce croquis on voit un espèce de petit personnage vert elle a validé mon dessin ça ressemble à une entité plus ou moins humaine mais ça ressemble plutôt à une espèce de pantin je pensais à une espèce de spectre d'images virtuelles je ne sais pas mais est-ce que c'était un être de chair et de son tout en vert tout ouvert et c'est sur le dessin qu'elle a validé et ça c'est le seul cas qui m'a interpellé comme ça mais pourquoi pas pourquoi pas Eric Zurcher aurait eu tendance à me dire souvent que les RR3 les rencontres rapprochées du troisième type disparaissent petit à petit et c'est les RR4 donc les abductions qui tendent à remplacer les RR3 parce qu'il est avec son étude qu'il a fait dernièrement mais d'après toi qu'est-ce qui remplacera les RR4 dans le futur moi je pense simplement que le fait de développer des structures qui permettent d'accueillir les gens qui ont subi ce genre de phénomène on va peut-être avoir l'impression qu'il y en a plus qu'avant mais c'est pas certain du tout c'est pas certain on sait pas alors là on rentre dans une zone d'ombre c'est comme si on nous demandait si on peut prévoir l'évolution de ces contacts de plus en plus rapprochés je ne sais pas par contre moi il y a une chose dont je suis persuadé et là c'est relié au problème des religions au problème du pouvoir des pouvoirs etc je pense que cette intelligence qu'il y a dans cosmos attend de nous que nous devenions réellement intelligents c'est à dire que nous hissions notre niveau de conscience à ce niveau cosmique pour que nous puissions réellement avoir les moyens de communiquer parce que cette intelligence aura le désir de pouvoir la capacité de pouvoir communiquer avec nous à une plus grande échelle alors qu'elle l'a fait de manière parcellaire et j'ai relié ça à une autre étude que j'ai faite c'est l'histoire des apparitions mariales et je pense que c'est un phénomène très important les apparitions mariales parce que souvent et j'ai quelques cas où dans les cas d'ovni il y a aussi les gens perçoivent des anges des choses comme ça bon pourquoi pas dans les apparitions mariales il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé sauf erreur de ma part je parle de ce que j'ai remarqué quand il s'agit d'apparitions mariales et que c'est rapporté par des enfants les enfants voient très bien des entités se matérialiser Fatima alors là dessus il faut lire le bouquin qui était contre-amiral de réserve Gilles Pinon qui a écrit sur Fatima il a fait une enquête avec une rigueur militaire son livre il faut le lire parce qu'en plus au niveau littéraire c'est magnifiquement écrit mais c'est extrêmement bien documenté donc on était amis avec Jean-Claude Venturini avec Gilles Pinon Gilles Pinon à qui j'avais demandé parce qu'il y avait une opportunité qu'il fasse une contre-enquête sur un des principaux témoins dans l'affaire d'Arabillier il a fait cette contre-enquête j'ai publié cette contre-enquête dans mon dossier où il rejoint où il confirme il valide ce que moi j'ai rapporté mais il l'a fait complètement de manière complètement indépendante j'avais pas de leçon à donner à un monsieur comme Gilles Pinon etc un type fantastique et donc les enfants voient des entités ils les décrivent or les adultes qui voient en même temps ils voient pas les entités ils voient des fumées des lueurs des choses etc et j'ai expliqué j'ai tenté d'expliquer que ça ne m'étonnait pas trop parce que le phénomène s'adressant directement aux enfants se montre tel qu'il est parce que l'enfant est pur il est sacré donc il a un niveau au niveau cosmique finalement qui rejoint ce qu'on peut attendre d'une intelligence cosmique au niveau de sa hauteur de sa pureté de sa profondeur de sa qualité donc il peut y avoir une vraie communication alors que les adultes sont pas encore tout à fait mûrs pour une communication de ce genre donc il y a manifestation de ces entités surtout vers les enfants qui rapportent des choses pour rappeler à l'humanité qu'il y a une intelligence qui les attend mais on n'est pas mais les religions ne seront plus les religions telles qu'elles sont enseignées le jour où l'homme deviendra un véritable adulte à l'échelon cosmique il y a une évidence c'est que quand le phénomène ovni se manifeste les terriens qui sont impactés ne maîtrisent rien ils ne maîtrisent rien le phénomène est entièrement je dirais fait ce qu'il veut et on n'a aucun contrôle là dessus personne n'a aucun contrôle là dessus de quelque nature que ce soit donc on ne connaît pas pourquoi on ne connaît pas les intentions c'est comme s'il jouait avec nous dans quel but pourquoi faire c'est incompréhensible ce qui fait qu'un individu est interpellé par un ovni qui circule dans l'espace quelque part pourquoi est-ce qu'il va le voir ceux qui sont interpellés il semble qu'ils reçoivent comme un message de devoir tourner leur regard dans telle ou telle direction donc il y a une forme de communication ciblée dont la responsabilité appartient à l'ovni dont l'initiative appartient à l'ovni eh bien Gérard je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions écoute Gilles c'est moi qui te remercie sincèrement pour tout le travail que tu peux faire au service de l'ufologie française et ça joue le rôle des anciennes chroniques qui étaient tenues souvent par des religieux qui expliquaient qu'un tel avait vu ceci ceci cela aujourd'hui grâce à la photo à l'informatique tout ça ça peut être archivé et j'espère que la recherche fondamentale pourra s'emparer de tous ces témoignages pour faire avancer la connaissance universelle voilà c'est mon vœu c'est mon seul vœu moi je te dirais juste je te donne rendez-vous donc en 2019 pour la suite de l'interview alors j'espère que je serai encore là bon bien sûr ça sera avec plaisir mais c'est bizarre parce que toutes ces enquêtes tout ce bain ufologique et ces contacts que j'ai noués je dirais que ça s'est produit à mon insu je me demande si moi-même je n'ai pas été téléguidé quelque part pour plonger là-dedans je n'en sais rien je ne le saurais jamais mais ça ne m'empêche pas de vivre normalement d'avoir des intérêts moi-même je n'ai pas je n'ai pas de disposition particulière je disais tout à l'heure que j'avais le sentiment parfois d'avoir un ange gardien parce que c'est vrai que je me suis trouvé plusieurs fois dans des situations où j'aurais pu m'affoler complètement et puis je me suis calmé j'ai réfléchi alors est-ce que c'est ma réflexion qui m'a conduit à prendre de bonnes décisions ou est-ce que j'ai été téléguidé quelque part je n'en sais rien mais je le prends comme ça et puis pour l'instant apparemment ça m'a réussi merci beaucoup et puis à bientôt merci beaucoup merci à tous Sous-titrage FR ?